Les premiers mois de l'année sont l'occasion de faire des bilans, de regarder un petit peu en arrière ce qu'il s'est passé. Eh bien, cette fois-ci, nous n'allons pas parler d'exposition ni de salon, nous allons parler de marché de l'art. Et nous allons surtout nous attarder à une maison qui nous a intéressé, c'est Interenchères, une plateforme de vente aux enchères en direct. Donc, même si vous n'êtes pas très habitués, même si vous allez encore physiquement, aujourd'hui c'est presque un adverbe qu'on n'utilise plus, mais si vous allez encore à Drouot ou dans les grandes maisons de vente aux enchères, eh bien, n'oubliez pas qu'on peut circuler, voir ces ventes en direct. Alors, avec Interenchères, on va parler de ce maillage, puisqu'il y a énormément de maisons qui sont regroupées sous la bannière d'Interenchères. Alors, comment est né Interenchères ? Interenchères est né un peu avant les années 2000, avec quelques commissaires-priseurs qui étaient dans le sud-est de la France et qui se sont dit, mais pourquoi compliquer la vie aux internautes, les obliger à aller voir le site de 200 commissaires-priseurs en France, pourquoi ne pas réunir sur une seule et même plateforme, Interenchères, la totalité de ce qu'on présente ? Combien vous avez d'adhérents ? Alors, on est 265 aujourd'hui, maisons de vente et commissaires-priseurs judiciaires, et on publie tous ensemble près de 2 millions de lots par an. 2 millions ? 2 millions de lots par an, qui représentent un produit d'adjudication d'un milliard 43, voilà, à peu près, et qui représente 22 000 ventes par an. Alors, toutes ne sont pas des ventes d'œuvres d'art. Il n'y a que la moitié qui concerne l'art. 42 %, c'est-à-dire un peu plus de 600 millions qui concernent les objets d'art. Et puis, après Interenchères, qui était donc la version classique du site Internet, on a développé depuis 4 ans une plateforme qui s'appelle interenchèreslife.com qui permet aux internautes d'acheter en direct à distance, et qui, elle, maintenant réalise en 2017 134 millions d'adjudications. Oui, alors on parlait de bons résultats de la maison, je crois que l'ensemble, effectivement, d'Interenchères a connu une belle augmentation cette année, enfin l'année 2017, pardon. Donc, on continue à progresser. On était à 1,3 milliard et quelques l'année dernière, 1,4 milliard en 2017, ce qui est une progression de presque 6%. Et sur le segment objet d'art qui vous intéresse particulièrement, sur la partie live, c'est pratiquement 69 millions adjugés contre 55, donc 30% d'augmentation. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme garantie pour l'acheteur parce que je connais bien les internautes, je connais bien nous, les lecteurs de connaissances des arts, mais on a toujours besoin de sécurité. On se dit, oulala, qu'est-ce qu'on a comme sûreté dans tout cela ? Eh bien, justement, ce qu'on apporte en plus chez Interenchères, c'est que chaque vente et garantie bénéficie de la garantie légale des 5 ans que doit chaque commissaire priseur sur les ventes aux enchères qu'il effectue. Donc, vos internautes ou les acheteurs en direct ont cette garantie, comme dans toutes les autres ventes aux enchères. Alors, si l'on parle de 2017, il faut parler quand même des top lots, comme on dit aux Etats-Unis, enfin, des lots les plus marquants de l'année. On a des photographies un peu partout autour de nous, d'un mouton d'Elalan, à la valse de Camille Claudel, des œuvres donc totalement différentes. Oui. On a une variété, c'est justement l'attrait d'Interenchères. C'est véritablement le plus gros site Internet numérique de vente aux enchères en France. Donc, vous avez 2 millions de lots, ça va d'objets classiques, courants, à des petites merveilles, comme celles que vous venez de citer. Et justement, est-ce qu'il y aurait une caractéristique ? Qu'est-ce qui regroupe ? Quel est le point commun, le dénominateur commun à tous ces commissaires priseurs, toutes ces maisons de vente ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les différencie des grosses maisons comme Sotheby's ou Christie's ? Ou Arcurial, pardon. La particularité d'Interenchères, c'est qu'on réunit tous les commissaires priseurs judiciaires et leurs maisons de vente qui ont voulu participer à cette aventure. Mais vous avez toute la variété, toute l'hétérogénéité de toutes les maisons de vente de France. Ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'à travers Interenchères, aujourd'hui, n'importe quel commissaire priseur, où il se trouve géographiquement, par la puissance médiatique d'Interenchères, peut concurrencer n'importe quelle maison de vente internationale. On peut vendre, comme la valse de Claudel, dans une belle région de l'ouest de la France, on peut vendre un objet à presque 2 millions d'euros sans aucune difficulté. Alors, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que vous êtes vous-même commissaire priseur. Exactement. Moi, je suis commissaire priseur à Sanlis et Chantilly. Et donc, je contribue aussi, comme tous les autres, à approvisionner sur le site Interenchères avec près de 10 000 objets par an. D'accord. Et alors, vous avez fait une campagne de communication autour d'Interenchères très spectaculaire, puisqu'au lieu de montrer les objets, au lieu de montrer les prix canons, les prix records, vous avez préféré vous attarder aux personnes. Oui, parce que je pense qu'il est essentiel, à l'heure de la digitalisation, de rappeler que ce n'est pas que du pur virtuel, du pur numérique, est que derrière chaque objet, vous avez un commissaire priseur qui est sur le terrain en permanence, qui rencontre des clients, des collectionneurs, fait des descriptifs d'objets et justement apporte cette garantie et ce contact humain que l'on n'a plus du tout aujourd'hui quand on est dans l'univers purement virtuel du courtage en ligne. Donc nous, c'est vraiment notre contribution, notre spécialité. Vous avez des humains derrière chacun des objets. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait vous souhaiter pour 2018 ? Alors du coup, qu'est-ce qu'il va être l'événement porteur de cette année pour InterEnchère ? Alors, en 2018, on a l'ambition de continuer à développer la plateforme InterEnchère, d'apporter beaucoup de renouveau, c'est-à-dire pour les internautes de leur faciliter la vie, avec des outils de recherche encore plus puissants, avec des usages du site qui seront simplifiés et améliorés à travers ce qu'on appelle le responsive design. C'est-à-dire que le site, selon que vous le regardez sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un téléphone, qui est l'usage maintenant le plus courant, eh bien, automatiquement, il se reconfigure pour que ce soit le plus facile et le plus ergonomique. Donc ça, ça va être vraiment des outils nouveaux et puis on va commencer à préparer la convergence d'InterEnchère.com avec InterEnchèreLive.com pour que la totalité des internautes aient finalement sur un seul et même site, tous les mêmes outils de recherche rassemblés en un seul point. Donc, un seul compte client, etc. Voilà, ça va être la vraie nouveauté de 2018. Merci Dominique Lecouine. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...